Hello people! Aujourd'hui, je vous parle de la fois qu'on s'est fait arrêter par la police à Bali en Indonésie et où on a dû payer une amende parce qu'on n'avait pas de permis international. Essentiellement, un permis international, c'est une traduction en plusieurs langues de ton permis de conduire. En gros, ça certifie que ton permis est valide et que c'est bel et bien toi le détenteur. Et si tu n'en as pas un, il y a certains endroits dans le monde où tu ne pourras pas conduire. Nous, quand on est allé en Asie, à Bali, on n'avait pas notre permis international. En fait, on a oublié de se le procurer avant de partir. Mais là-bas, comment ça fonctionne? C'est que tu peux louer des voitures, tu peux louer des scooters sans permis. Ils ne te demandent pas de preuve. Ils te demandent juste ton passeport. C'est vraiment sur la route que les policiers s'amusent à faire des barrages routiers pour arrêter les touristes. Puis nous, c'est ça qui est arrivé. On s'est fait arrêter à deux reprises à Bali. Et les deux fois, on a dû payer une amende parce qu'on n'avait pas notre permis international. Là, le montant que tu vas payer en amende, ça va varier selon tes skills en négociation. Parce que oui, là-bas, la police est quand même assez corrompue. Fait que pour notre part, on a payé environ 160 $ canadiens en amende. Et un permis international, ça en coûte 25. C'est ça. Fait que pour l'obtenir, c'est vraiment super simple. Tu dois absolument premièrement faire affaire avec CAA avant de partir en voyage. Tu peux soit te présenter dans un de leurs bureaux ou le faire par la poste. Pour la façon la plus rapide, moi, je vous conseille fortement d'y aller en personne. C'est exactement ce que nous, on a fait. Dans l'espace de 30 minutes, je suis sorti de là avec mon permis international dans les mains. Tu apportes deux photos de passeport, tu apportes ton permis. Tu payes le 25 $ et boum, tu as un permis qui est valide pour un an. Là, pour que ça, ça soit valide, il faut absolument que tu aies ton vrai permis de conduire avec. Si les deux ne sont pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Fait qu'en résumé, si tu veux partir la tête libre en voyage, je te conseille fortement d'aller chercher ton permis international. Ça vaut la peine. All right, laisse un like sous la vidéo, sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait, partage si le cœur t'en dit. Puis dans les commentaires, dis-moi si tu as ton permis international et ou si tu t'es déjà fait arrêter par la police dans un autre pays. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada